Musique Hello les filles, aujourd'hui j'ai fait des achats, enfin cette semaine, des achats très utiles et je vais vous les présenter. C'est parti ! Donc je suis allée chez Klairs et chez H&M et j'ai trouvé des trucs qui vont, je pense, vous plaire. Déjà, j'ai pensé à mes cheveux, donc comme c'est la rentrée, j'ai pris des bonnes décisions, comme me coiffer, donc j'ai les cheveux à peu près par là, pas long, donc mi-long, et souvent j'ai l'aise d'un côté ou de l'autre et c'est pas ce que j'appelle sophistiqué et j'ai envie de me coiffer. Chez Klairs, quand on achetait 3 produits cheveux, on n'en payait que 2, donc le moins cher des 3 était offert. Du coup, je me suis fait plaisir, j'ai fait la rasia, donc j'ai acheté un article qui me permet de faire cette coiffure. Donc je vous montre la bête, donc c'est ça, c'est-à-dire qu'avec ces petites pinces, vous bloquez les cheveux là et après avec le reste des cheveux, vous les passez dans le trou, vous tournez, vous tournez, vous tournez et vous clipsez derrière les mèches que vous avez bloquées, puis vous retirez les petites pinces. Donc ça, je l'ai testé, c'est simple, je vous ferai une vidéo à l'occasion et ça coûtait 7 euros. J'ai pris un Hidband Styler, donc s'il n'est plus dessus, c'est parce que je l'ai dans les cheveux, donc comme vous pouvez voir, c'est un serre-tête, avec un élastique. Et derrière, ça fait ce résultat très simple et joli et j'ai mis, j'ai fait une petite natte en plus, voilà, pour ne pas avoir un gros paquet et j'ai eu que des compliments. Donc ça, ça coûtait 8 euros, toujours chez Klairs. Le troisième article que j'ai décidé de prendre, c'est un Twister. Alors, ma soeur me dirait, shame on you, c'est hyper simple à faire, tu n'as pas besoin. Moi, je suis nulle et je veux apprendre, voilà. Donc, c'est quoi ? C'est ce V. On met ses cheveux, on tourne, on met des petites pinces, on retire et on a le chignon façon Brigitte Bardot. Voilà, donc c'est plutôt simple et ça coûte 8 euros. Sauf que lorsque j'ai voulu le faire, je n'avais pas les petites pinces. Du coup, je suis retournée chez Klairs et j'ai racheté 3 articles pour en avoir un offert. Comme il me manquait des pinces, j'ai pris des pinces. Donc, comme vous pouvez voir, celles-là sont marrons. Et celles-là sont noires. Donc ça, ça m'a coûté 2,50 euros. Donc là, j'ai 5 euros de produit. Et le troisième était offert. Donc, je me suis pris une grosse fleur. Alors, normalement, je n'aime pas ça. Mais je me suis dit, il est toujours bon de changer. Et ce n'est pas moche du tout si je la pince dans mes cheveux. Même au contraire. Je trouve que c'est très joli et en plus avec la petite pince derrière, je peux la mettre, voilà, sur une veste. Je la mettrai dans les cheveux et j'ai pris foncé. pour que ça aille bien avec mes tenues. Voilà. Donc ça, c'était mes achats chez Claire. Très utiles quand on n'est pas doué pour se coiffer. Je vous conseille, pour le moment, cette promotion qui vaut vraiment le coup. Et il y a plein de trucs. Il y a des donuts. Il y a un truc qui me... Un élastique qui me donnait très, très, très envie. C'est un élastique genre chouchou, bandana qu'on met sur son donut. Mais on ne peut pas tout acheter. Donc voilà, j'ai fait un choix. Place à mon rouge à lèvres. Alors je vous explique. Ce n'est pas un délire. Je voulais du rouge à lèvres mat. Donc si vous regardez de près... Alors j'ai des petits boutons. Oui. C'est mat. C'est-à-dire que ce n'est pas brillant. Voilà. C'est l'opposé. Et c'est très à la mode en ce moment. J'ai hésité entre plusieurs marques. Donc déjà chez Claire, ils en vendent un couleur corail à 2€. C'est la promo du moment. Ils en vendent d'autres, je crois, dans les 3,50€. Toujours mat. Voilà. Mais j'ai une copine qui l'a acheté. Elle l'adore. Non, il n'y avait pas de testeur. Donc j'ai dit no way. Je suis passée chez MAC. Les mêmes couleurs que ça. Bon, c'est une autre qualité. On est d'accord. C'était 19€. Je me suis dit non. Après, il y avait la marque Rouge. Il y avait Baiser. Rouge Baiser. C'est 10€. Et je n'avais pas envie de mettre 10€. Je voulais mettre 5, 6€. Donc je suis allée chez Kiko. Et j'en ai vu d'autres. Et je passe pas mal mon temps chez H&M et compagnie. J'ai vu qu'ils avaient sorti une gamme de mat. Et j'ai testé celui-là sur mon poignet. Donc je vous laisse voir les couleurs que je vous mets en photo. C'était pas mal du tout. Donc je l'adore. C'est 10€. La couleur, c'est aubergine. Et il est vraiment alléable à porter. Il y a un côté sophistiqué. Voilà. Ça ne fait pas non plus actrice porno. Genre le truc noir et tout. Non, j'aime bien. Et comme j'aime beaucoup, j'en ai pris un autre. Donc il est à 4,99€. J'ai pris cette couleur-là qui est plus passe-partout. Mais la couleur mat, c'est méga tendance en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous en offrir un. Voilà. Donc j'adore. Donc forcément, j'en ai pris deux. Il y avait un rose clair qui me faisait très envie. Mais on ne peut pas tout acheter. J'ai acheté également ça. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est des petites paillettes parfumées qui sentent bon. Donc moi, c'est la senteur rose. Il y a aussi la senteur vanille. Donc je conseille. Et j'ai adoré le petit côté comme ça. Donc j'en ai mis. Je ne sais pas si on voit avec le reflet de la fenêtre. Mais c'est vraiment joli, discret. Alors les paillettes, ce n'est pas que pour quand on va en soirée. J'aime beaucoup en mettre sur le décolleté, sur les jambes, pour mettre sur les cheveux. Voilà. Il faut que ça reste une touche légère. On n'est pas non plus dans le monde de polypockets et de compagnie et tout. Mais j'adore. Je vais vous le montrer. Désolée. C'est trop mignon. Et on fait comme ça. Et c'est trop, 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 trop mignon. Voilà le résultat. Alors est-ce qu'il y a peut-être... Voilà. Il faut enlever. Ouf ! Voilà, c'était... Voilà, c'est du live. Donc comme vous pouvez voir, je suis recouverte. Trop bien. Deux paillettes, ce n'était pas un bon exemple. Mais le produit est très bon. Voilà. Donc... Je suis morte de lire. Voilà. Le ridicule, ne tue pas. Putain, j'en ai partout. Donc, vous pouvez l'acheter. Mais surtout, n'appuyez pas sur l'embout avant de l'ouvrir. Je vous ai présenté mes achats de la semaine. J'ai été sage, malgré toutes mes cabines. Les roses à lèvres, si vraiment vous voulez du mat, c'est tendance, c'est classe. N'hésitez pas à tester ceux de chez H&M. Il tient bien. Alors, celui de chez Claire sent super bon. En fait, ma pote me fait sentir. Il sent super bon. Celui-là aussi, ils sont bons. Ils sont bons. Donc, n'hésitez pas. Regardez. Ça fait un peu genre Kenzo. Ça chêne, quoi. Donc, voilà. N'hésitez pas. Si vous en avez d'autres à me conseiller, je prends tous les conseils. En dessous de 8 euros pour un joli rose à lèvres. Contactez-moi. Je prends tout. Je vous fais des gros bisous. Je vais aller me retirer des paillettes. Et je vous dis à bientôt en vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada